Dernière vidéo concernant le travail de cette sculpture, avec ici vraiment des étapes de finition, c'est-à-dire qu'il n'y a plus aucune cale. Les trous ont été faits pour assurer la ventilation pendant la cuisson, même si la terre bien sûr n'est pas encore bonne à cuire puisqu'il faudra qu'elle soit bien bien sèche au toucher, ce qui n'est pas le cas encore. Il y a différents types de coups d'outils que l'on voit, gradines assez grossières ici pour le travail de l'arbre et du tronc, gradines beaucoup plus fines pour le draper, quelques traces de gradines aussi pour la peau, mais là j'ai essayé de peaufiner, c'est le cas de le dire, avec une recherche ici de rendu le plus fin possible, la plus tendue possible pour éviter les coups d'outils, avec un frottement aussi sur les parties qui sont un petit peu plus secs, un frottement simplement à la peau, après avoir utilisé un petit drapé mouillé, et puis des outils les plus fins possibles. Bon, je n'arriverai pas de toute façon à avoir un rendu comme ces chefs-d'oeuvre du 18e siècle, parce que ça mériterait beaucoup plus de minutie, ça mériterait beaucoup plus de temps également, mais j'en suis déjà à peu près à 8 jours de travail, donc bon, je considère que ce rendu-là, pour ma part, est suffisant. Donc il va falloir attendre que ça sèche, pour que ce soit ensuite cuit, ça changera de couleur, ça va s'éclaircir parment en séchant, et puis ça changera encore de couleur en cuisant, sachant qu'on a perdu ici quand même pas mal de centimètres, je n'ai pas de mètre à côté de moi, j'ai juste un mètre cassé, on était à 80 centimètres au début, et ici on est, on a perdu 4 centimètres, voilà. Et on va en perdre encore sans doute 2, voire 3 centimètres, jusqu'au séchage, et peut-être encore un petit peu plus avec la cuisse. Voilà pour ce travail qui est sur le point d'être fini. Merci.